Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir ! Bonsoir le public, quel plaisir de vous retrouver, bonsoir à vous qui nous rejoignez sur Twitch, bienvenue, vous êtes très nombreux et très nombreux, ça fait plaisir, bonsoir à vous si vous nous regardez sur Youtube en replay, bonsoir à vous si vous nous écoutez en podcast, très heureux de vous retrouver dans cette émission Backseat, une émission qui est réalisée grâce à vous, c'est vous qui financez cette émission, venez participer au financement de Backseat en prenant un abonnement sur KissKissBankBank, vous trouverez le lien en description de cette vidéo et dans le chat de Twitch et un peu partout, vous aussi rejoignez le club Backseat qui vous permet d'avoir accès au VOD en avance, qui vous permet d'avoir des invitations à des événements, qui vous permet d'avoir une carte dans votre portefeuille, enfin bref, un milliard de trucs, financez Backseat, elle est faite pour vous cette émission, chers amis, je la fais pas tout seul puisque je suis avec des chroniqueurs et chroniqueuses de très grands talents, ce soir on est avec Sacha, salut Sacha ! Salut Jean ! Tu vas bien ? Écoute, j'ai rêvé de j'irais à l'archer cette nuit, donc je me demande où en est ma santé mentale ? Ouais, non, ça va pas ! Ouais, je me suis posé des questions ! Ah non, c'est pas bien ça ! Ouais, c'est pas fou hein ! Non, sinon ça va ! Sacha, journaliste bientôt sur le service public à France Télé ? Toujours, depuis une semaine ! Ça y est ? Ouais, ça y est ! Alors ta première semaine ? Ça s'est bien passé ! Reviens, tiens, remonte ton micro ! Ah ouais ! Hop là, voilà ! Hop, ok, non, ça s'est bien passé ! Ça s'est bien passé, ils sont gentils à France Télé ? Ils sont très gentils, ils sont très bienveillants, c'est cool ! Et tu bois sur le sport, si je dis pas de conneries ! Absolument ! Cool ! Eh ben écoute, c'est super ! Merci d'être avec nous ce soir Sacha ! On est aussi avec Latifa ! Salut Latifa ! Salut Jean ! Tu vas bien ? Oui, et toi ? Ben ça roule, écoute ! Content de t'accueillir, tu es la présidente de l'association Le Mouvement ! Oui, tout à fait ! Que tu peux nous représenter encore une fois ? Oui, Le Mouvement, parce que nouvelle saison pour les gens qui... Ah bah ouais, ceux qui découvrent ! Le Mouvement, c'est une organisation de mobilisation citoyenne, donc on mobilise à peu près... Là, on a une communauté de 200 000 membres à travers la France, qui se mobilise sur des questions écologiques, sociales, fiscales, féministes, antiracistes, tout un programme ! Eh ben c'est très très cool de te retrouver sur le plateau de Backseat, Latifa ! Pareil ! Très content de te revoir ! On est aussi avec Usul, salut Usul ! Bonsoir ! Tu vas bien ? Oui, la grande forme ! Usul, chroniqueur sur Blast, sur Backseat ! Ouais, ouais, ouais ! Premier épisode de Rhinocéros qui sort dimanche ! Je sais pas ce que c'est ! Ah, je t'avais pas dit le nom ! Mais non, tu m'avais pas dit le nom ! Pourtant, j'essaie de mitrailler à tout le monde ! C'était en référence à un certain... à un célèbre livre ou... Exactement ! Exactement ! Alors, il va falloir donner la ref, là ! Eugène Ionesco, Rhinocéros ! Voilà, t'as fait L, toi ? Oui ! Non, t'as fait S ! T'as fait S, bon, très bien ! J'avais un super prof de français, par contre ! Ah bah voilà ! C'est une pièce dans laquelle les gens se transforment en rhinocéros au fur et à mesure ! Au début, ça choque un petit peu parce qu'ils foutent le bordel dans les rues, ils piétinent tout ! Et puis au fur et à mesure, bon, bah après tout, maintenant, ils sont là ! Et puis il y en a de plus en plus ! Et puis il y en a qui s'interrogent, peut-être qu'ils ont raison de se transformer en rhinocéros et de foutre le bordel ! Et au final, il n'y en a plus qu'un qui ne veut pas se transformer en rhinocéros et pas suivre le truc ! Donc c'est une métaphore, évidemment, d'une pièce de théâtre qui a été écrite dans les années 50 ! Donc on s'imagine de quoi ça peut être la métaphore ! Ouais, ouais ! Or, on est en train d'assister à de grandes métamorphoses dans le monde médiatique en particulier ! Il me semble qu'on a atteint un point assez crucial de ces métamorphoses-là ! Donc on va essayer de chroniquer ça toutes les semaines pour Blast ! C'est une chronique de critique média ! On va parler des médias, alors évidemment on va commencer dimanche en parlant de Bolloré, de complément d'enquête ! Et puis on va continuer, voilà, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur les métamorphoses de notre paysage médiatique ! Donc ça s'appelle Rhinocéros, que tu t'as retrouvé sur Blast chaque semaine ! Exactement ! Et bah c'est cool ! Et bah c'est dimanche ! Voilà, la première c'est ce dimanche ! Et bah c'est cool ! Écoute, très content de te retrouver aussi sur le plateau de Bexie ! Chers amis, ce soir on voulait parler de l'actualité politique de ce beau pays ! On voulait parler notamment de la rentrée sociale ! Une loi qui commence d'ores et déjà à être discutée ! Une loi dite loi sur le plein emploi ! C'est la réforme de France Travail, la fameuse objectif affiché, 5% de chômage maximum en 2027 ! C'est ce qu'on appelle le plein emploi ! Rappelez-vous le Président de la République, il y a quelques mois avant l'été, avait parlé de cet objectif qui était le sien politiquement avant la fin de son quinquennat ! Il avait parlé de « à marge forcée » pour arriver jusqu'à cet objectif ! Et bah là le gouvernement prévoit de ne pas y aller de main morte ! Réforme de Pôle emploi, les allocataires du RSA seront inscrits d'office à Pôle emploi ! La mise en place d'un contrat d'engagement pour tous les demandeurs d'emploi ! Et le RSA pourrait même être suspendu si le contrat n'est pas respecté, ce fameux contrat d'engagement, s'il n'est pas respecté ! Ça hurle à gauche, la CGT dénonce un cauchemar technocratique et violent contre les chômeurs ! Ça hurle aussi à droite, puisque les Républicains trouvent que c'est une loi qui ne va pas assez loin, qui est encore trop gauchiste ! Il souhaite un durcissement en conditionnant l'éligibilité au RSA à un minimum d'activité ! C'est même une ligne rouge, c'est Philippe Juvin qui a dit qu'il ne voterait pas cette loi tant que cette mesure-là ne serait pas dans la loi ! Ça promet de belles heures au Parlement ! On l'avait reçu lui, le médecin là ! Le médecin effectivement ! Ah j'ai oublié le jingle ! Hé petit jingle, c'est parti pour la même actue de la semaine ! Elle est vachement bien faite cette émission, putain on est des professionnels ! Donc voilà, j'ai présenté rapidement ce projet de loi, mais qui s'inscrit dans un paysage social, celui de cette rentrée un petit peu particulier ! Oui, on avait reçu Philippe Juvin, Philippe Juvin qui est médecin, qui a été particulièrement célèbre au moment du Covid, puisqu'il est à l'hôpital Georges-Opompidot, il travaille aux urgences, il est également maire, et il n'est plus député, non, si, si, il est député, pardon, il n'est plus maire, il est député Les Républicains. Il n'était pas candidat à la primaire ? Il était candidat à la primaire des Républicains. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ça, on l'avait reçu sur Bexy dans la première saison. Bref, l'amendement sur les 15 heures de travail pour conditionner le RSA a été adopté, a priori. En commission ? Absolument, j'ai été sur le compte Twitter d'Eric Ciotti, il y avait plein de ballons, c'est peut-être son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire à Eric Ciotti ? Non, ben voilà. Et donc, adoption de cette, donc l'amendement a été adopté en commission. On est encore à l'étape de la commission, le texte va arriver en séance publique, il est possible que le gouvernement ait besoin d'avoir recours au 49-3 pour faire adopter ce texte, on verra les négociations. Mauvais anniversaire à Eric Ciotti, je corrige. Rentrée sociale, donc je le disais, une loi qui intervient, alors qu'est-ce qu'on peut dire de cet objectif du Président de la République, le plein emploi, le plein emploi, le plein emploi, quoi qu'il en coûte, à marche forcée, et s'il faut taper fort, on tape fort. Il n'a pas raison, le Président, de dire ça, finalement c'est bien le plein emploi, non ? C'est mon côté provoque, là. En fait, on ne sait pas, Latifa et moi, on ne sait pas à qui tu parles. J'attends le point. Vous savez, c'est la bonne franquette ici, le premier des deux qui veut parler. Oui, mais je ne veux pas lui griller la politesse. Non, mais parce que franchement, je suis un peu, j'avoue, atterrée là. Mets des mots sur cet atterrement. Oui, c'est retour de vacances, mais le... Non, mais c'est quel plein emploi ? Oui, c'est toujours pareil, c'est qu'on a très bien vu qu'à marche forcée, est-ce que ça fonctionne vraiment ? Ça fonctionne sur un plan législatif, politique, etc., mais auprès de la société, je ne suis pas sûre que ça passe beaucoup, cet autoritarisme. Et puis non, moi, ce qui m'interpelle dans cet amendement qui est passé en commission sur les 15 heures, etc., c'est que ce n'est pas comme si aujourd'hui, les gens qui sont allocataires du RSA ou du chômage, etc., n'étaient soumis à rien, à aucune obligation. En fait, quand on est allocataire du RSA, il y a déjà des genres de critères à remplir, normalement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que juste en face, il n'y a personne en termes de travailleurs sociaux ou de gens dans les CCI, c'est parce que l'action sociale, voilà, dépend du département, mais c'est parce que les gens, ils sont juste débordés et que c'est déjà compliqué aujourd'hui, ne serait-ce que de suivre un allocataire du RSA, l'accompagner, c'est quelque chose qui demande énormément de temps. Donc, je veux bien, en fait, qu'ils nous racontent ça, même si sur le principe, c'est 15 heures, etc., je suis évidemment contre, mais il n'y a même pas en face des services publics et un service public qui va être à la hauteur de cette réforme-là. C'est ça qui est assez dingue. C'est qu'en fait, on va toujours un côté et pas forcément l'autre. Et pareil pour les conseillers Pôle emploi, pour les gens qui ont déjà été au chômage, je ne sais pas, un conseiller Pôle emploi, combien il a du chômeur à gérer ? C'est ça qui est terrifiant, en fait. C'est qu'on veut regrouper sous le même service, plein de services, et leur filer des passerelles entre eux, alors qu'on voit déjà à quel point les services publics sont au bord du gouffre. Donc, je me dis juste, moi, que ça va rajouter des embouteillages aux embouteillages qui existent déjà depuis des années, parce qu'il n'y a pas assez de conseillers Pôle emploi, parce qu'il n'y a pas assez de ça, parce qu'il n'y a pas assez de ça. La CGT a raison de parler de cauchemars bureaucratiques, parce que, alors, Olivier Dussopt a tenu à rassurer un petit peu, il a dit, ces 15-20 heures, là, ça pourrait être conditionné, pas seulement à du travail, je ne sais pas quoi, ça pourrait être de la recherche d'emploi, donc il va falloir prouver qu'on recherche de l'emploi, ou même le suivi d'un parcours de soins. Alors ça, c'est plus étonnant, mais pourquoi pas ? La question, c'est, mais qui va aller fliquer les gens un par un, là ? C'est pour ça qu'on parle d'enfer bureaucratique, là. Il va falloir encore... On va embaucher des gens pour suivre les... Il faudrait peut-être les embaucher directement, en fait, pour qu'ils suivent leurs copains. De toute façon, ce pays voudrait foutre un flic derrière tout le monde, et maintenant, carrément, aussi, un fonctionnaire pour suivre qu'ils ont bien rempli leurs papiers, qu'ils ont bien fait leurs trucs. Et si tu prends... Je ne sais plus qui avait fait ça il n'y a pas longtemps, de prendre les 7 pages, là, à remplir pour le RSA, déjà. Le non-recours est impressionnant, parce que moi, je les ai... Une fois, je me suis dit, tiens, j'avais plus de boulot. J'ai dit, tiens, le RSA, je vais demander. J'ai fait, oh, je vais travailler. Ça marche, alors ? Ça marche bien, ouais. Et j'ai fait, ouais, 7 pages. Et je ne sais plus qui avait comparé avec les 3 pages qu'il y avait à remplir pour avoir des exonérations. Un député de Laporte. C'est qui ? Arthur Delaporte. Arthur Delaporte, voilà. Qui comparait ça aux 3 pages qu'il y avait à remplir pour une entreprise pour avoir des exonérations d'impôts qui se comptent en centaines de milliers ou en dizaines de milliers d'euros. Voilà, il y en a conflits. Il y en a à qui on dit, ah non, c'est important qu'ils soient libres, il ne faut pas trop de contraintes. Bon, par contre, les pauvres, non. Alors, je rappelle, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu largués sur tout le jargon qu'on est en train d'utiliser, je rappelle que le RSA, c'est le revenu de solidarité active qui est un revenu auquel toute personne a droit dès lors qu'elle n'a rien d'autre. C'est le principe de l'absence de conditionnalité. En principe, c'est parce que tu n'as rien qu'on te donne un revenu minimum qui est en dessous du seuil de pauvreté, mais qui est censé te permettre le minimum pour survivre. C'est ça la philosophie du RSA. Même s'il y a la différence avec le RMI, le RSA, il y a le mot activité dedans, crée des ponts qui essayent d'accompagner les allocataires du RSA vers une activité fut-elle professionnelle. Une assurance chômage, c'est autre chose. Un chômeur qui touche des allocations chômage, c'est une personne qui touche ce pour quoi elle a cotisé et qui se retrouve dans la panade. C'est le principe d'une assurance, comme ton assurance bagnole qui paye la réparation de ton pare-choc quand tu as un pépin. Une assurance chômage, c'est une assurance qui te paye chaque mois parce que tu as cotisé à cette assurance par le passé, le temps que le sale coup qui t'arrive, le chômage, soit résolu et que tu retrouves une activité. Cette idée de mettre les allocataires du RSA à l'activité, c'est une idée qui avait été propulsée il y a quelques années maintenant, notamment par des présidents de conseils départementaux, les Républicains, qui voulaient lutter contre l'inactivité et contre le chômage en forçant les allocataires du RSA à travailler, à faire quelque chose. Et cette idée est reprise aujourd'hui jusqu'au gouvernement, donc dans son projet de loi. Enfin, l'amendement a été adopté, donc maintenant, ça y est, c'est dans le projet de loi. D'ailleurs, on m'a dit que c'était en séance publique et pas en commission, excusez-moi. Je suis à la ramasse. Donc voilà, cette idée de faire des allocataires du RSA, des chômeurs qui n'en sont pas, parce que le principe, c'est qu'à priori, t'as le RSA, c'est que tu ne peux même pas travailler. En principe, c'est que t'es vraiment à la ramasse totale, quoi. C'est ça, la philosophie particulière de ces dispositifs. Je sais que c'est un peu technique, mais c'est profondément politique. Éminemment politique, on va le dire. Ce dont on parle, puisque c'est la question de notre modèle de protection sociale. Oui, on a dit que c'est interdit. C'est notre modèle de protection sociale, c'est notre modèle d'accompagnement vers l'activité et vers l'emploi. Et c'est pour ça que j'ai introduit cette séquence en parlant de ça, la volonté du président de la République, c'est le retour à l'emploi, mais à l'emploi, lequel et dans quelles conditions ? C'est ça dont on discute, d'un maximum de gens pour que la France arrive à 5% de chômeurs et pas plus, c'est-à-dire que tout le monde travaille, en gros. 5% de ce qu'on appelle le chômage marginal. Moi, je trouve que la communication, en fait, et le langage verbal, entre guillemets, est ultra-violent dans le sens où, en soi, le plein emploi, c'est un objectif qui me paraît plutôt sensé, entre guillemets. Mais le dire à marche forcée, disons que c'est un peu violent. Pareil, en soi, sur le principe, faire travailler des gens 15 heures par semaine qui sont en RSA, mais quand on leur dit c'est pour vous former, par exemple, ou c'est pour vous maintenir dans un système où vous allez garder un lien de sociabilité avec d'autres travailleurs, parce qu'on sait que le chômage, parfois, ça coupe aussi du monde, honnêtement. Si on avait eu cette communication-là un peu plus, entre guillemets, bienveillante, moi, je l'entendrai d'une manière un peu plus positive. Je sais ce que tu veux dire. Mais là, dire en gros, vous ne glandez rien à longueur de journée, vous profitez du RSA, donc on va vous faire travailler, ce qui est sous-entendu depuis des mois, un peu, par le gouvernement quand même. Ce n'est même pas sous-entendu, c'est quasiment affirmé. C'est humiliant, c'est ça que tu veux dire ? C'est ultra humiliant et c'est ultra violent. Alors que je pense que s'il y avait une autre communication, peut-être que certaines mesures auraient pu être un peu plus entendables, voire acceptables. Jules, il y a du travail à faire dans ce pays, il y a des choses à faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces choses qui sont à faire dans ce pays, que ce soit des métiers du lien, des métiers de service, de plein de sortes de métiers, qui sont aujourd'hui remplis par des gens qui ne sont pas exactement dans l'emploi et dans le salaire. Les services civiques, aujourd'hui, qui vont remplir plein d'endroits où avant, il y aurait peut-être eu des fonctionnaires, en fait. C'est un exemple. Les apprentis, qui ne sont pas encore vraiment engagés, mais qui travaillent, en fait, ils travaillent correctement, alors là, d'ailleurs, c'est génial, on a moins de chômeurs, mais évidemment, il y a plus d'apprentis. Donc, quand un statut, pareil, c'est des gamins, c'est des gamins qui sont évidemment moins bien formés, on sait aussi qu'ils meurent plus sur les chantiers, sur les machins. Bon, et en fait, là, ça va être une nouvelle catégorie, les gens au RSA, qui, eux aussi, vont travailler, vont faire des trucs, sans toutes les garanties du statut de salarié, et qui, donc, du coup, vont faire que ces emplois dont on a besoin ne seront jamais créés non plus. C'est-à-dire que c'est étonnant de penser que, en fait, vous ne voulez pas moins de chômage, vous voulez moins le chiffre du chômage, là, pour les assurances chômage, vous voulez moins donner de RSA, parce que ça va exclure des gens du dispositif, tout simplement. Donc, c'est une mesure qui est, encore une fois, un nouveau cadeau fait à ceux qui ont besoin de main-d'œuvre. C'est une nouvelle forme de main-d'œuvre précarisée, de main-d'œuvre sous maltraité, souvent maltraité, parce qu'on n'est pas encadré pareil, parce qu'on bénéficie pas des mêmes protections que si on avait un salaire, un contrat de travail, etc. Je ne sais pas. Alors là, le plus étonnant, c'est que dans quoi ils vont travailler ? Ça va être quoi, ces heures d'activité ? Ça, pour moi, c'est vraiment l'énigme. Pour avoir travaillé dans des mairies, dans des départements... Il y a un truc idéologique, à la base, il y a un truc idéologique qui est la vision macroniste de il faut mettre les gens au travail absolument, c'est idéologique. Et bon, alors quoi ? On verra après. Les effets délétères, on verra après. Les études d'impact, on n'en a pas fait, etc. Donc, c'est toujours pareil. C'est ça, la marche forcée aussi. Quand tu dis qu'il y a du travail à faire dans ce pays, c'est particulièrement vrai. Il y a probablement besoin d'ailleurs de formation professionnelle. Tu l'as dit, les métiers du lien. Combien de fois on l'a dit sur ce plateau, ça embauche et ça va embaucher à balle dans les années qui viennent. Le vieillissement de la population, les maladies chroniques, tous les métiers du care, l'aide à domicile, l'aide à la personne, pour les personnes âgées, pour le maintien à domicile, etc. Rappelez-vous, quand on avait fait une émission où on parlait des EHPAD au moment du scandale hors PA, on avait parlé de ça, de ce besoin d'embaucher, la transition écologique. Il y a combien de gens qui ont... Enfin, il y a combien de boulots à pourvoir pour poser du photovoltaïque, pour accompagner des transitions, pour poser des pompes à chaleur, etc. Les crèches, tout. Et là, je n'ai même pas encore parlé du service public où on vient de faire un bifor, on a parlé du harcèlement scolaire, on a parlé de l'école, on pourrait parler effectivement... On a besoin de bras, on a besoin de gens dans l'école aussi. On a besoin de gens dans l'école, on a besoin de gens dans les services publics et dans beaucoup de choses. Vous croyez que tous les profs qui manquent aujourd'hui parce que les postes non pourvus, c'est des gens au RSA qui sont en train de glander et qu'il va falloir mettre au travail pour qu'ils deviennent profs vite ? Vous croyez que c'est ça ? Est-ce qu'il manque là pour remplir les postes à pourvoir ? Donc, effectivement. Ça, c'est pour la question sur ce projet-là, mais il y a aussi la question que je voulais vous poser, c'est celle de la rentrée sociale. Elles sont où les manifestations monstres pour lutter contre ça ? On est dans un parcours particulier. Rappelez-vous, pardon, n'ayons pas la mémoire courte, l'an dernier, mobilisation massive contre la réforme des retraites, plusieurs millions de personnes dans les rues, une mobilisation qui n'est pas parvenue à faire reculer le gouvernement. Est-ce que c'est ça qui explique la difficulté qu'ont les organisations syndicales et ou politiques à mobiliser contre ce projet de loi ? Latifa, t'en penses quoi ? Oui, de toute façon, c'est mécanique, c'est toujours difficile de remobiliser après une grosse période comme celle-là, surtout qui s'est terminée par une défaite. Oui, une défaite dure, franchement, une défaite super dure. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient au début, etc., sur la mobilisation, qui étaient super motivés. Et donc forcément, après, ça fait mal et c'est compliqué de se relever de ça. Et puis, il y a aussi le fait que, oui, c'est dur de mobiliser, qu'avec l'inflation, les gens sont dans d'autres urgences aussi. Et que, je pense qu'ils ont compris la même chose que Macron, évidemment, c'est que de toute façon, il va y aller. Et il va y aller, comme il a dit, à marche forcée. Donc, il va le faire. Et puis, il a déjà prouvé par le passé, en fait, qu'il n'en avait rien à faire de ce que les Français disaient, de ce que les revendications de la rue faisaient remonter. Donc, c'est dur de mobiliser dans ce contexte-là, en vrai. C'est vraiment compliqué, mais c'est vrai que c'est, pour autant, je vais dire que c'est inexplicable de se dire qu'on a un tel degré d'inflation, qu'il y a tellement de gens qui souffrent, etc. et qu'on a vraiment l'impression que les gens subissent, vraiment subissent. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un appel à la mobilisation qui soit non plus aussi intense que pour la réforme des retraites. Enfin, vraiment, je pense que ça vient aussi des organisations syndicales. Je ne ressens pas un élan comme on a pu le sentir. Parce qu'il y a des élections professionnelles bientôt ? J'en sais rien, je ne sais pas. C'est une vraie question. Alors même que, et on l'a déjà analysé sur ce plateau à plusieurs reprises, il y a un phénomène de retour des corps intermédiaires et notamment des syndicats. Je regardais les chiffres, par exemple, de la participation des salariés du privé aux élections professionnelles. On est passé de 38% à 43%. Les gens votent plus qu'avant aux élections professionnelles. Les mobilisations contre la réforme des retraites étaient des mobilisations monstres qui, la différence des gilets jaunes, étaient organisées par des organisations syndicales, etc. On avait reçu Sophie Binet sur ce plateau. On avait même parlé de la hype CGT avec la casquette, etc. C'est anecdotique, la casquette. Mais ça dit quelque chose d'un retour en force du syndicat Usul. Tu avais même un exemple à l'étranger avec Biden, je crois. Non, ce n'était pas moi qui devais parler de Biden. Mais si, c'était toi. Oui, c'est Biden sur le piquet de grève. Oui, c'était toi. Première fois qu'un président américain est sur un piquet de grève pour les ouvriers de l'automobile. Donc, voilà, qui a dit que c'était les ouvriers qui avaient construit les Etats-Unis en mode, bah, merci pour l'info. C'était terrible. Je ne savais pas, je me suis dit, wow, un court d'histoire. On n'a jamais vu un président des Etats-Unis d'Amérique. Franchement, oui, le capital. Mais jamais un démocrate avant lui n'était allé jusqu'à un piquet de grève. Mais jamais un président américain ou a fortiori démocrate n'était allé sur un piquet de grève. Donc, c'est vraiment... C'est de la com, mais c'est de la com qui dit que, ah tiens, c'est ce message-là qu'il faut envoyer aujourd'hui de dire, on est proche de ces organisations syndicales. Il y a en effet un retour en hype y compris aux Etats-Unis, c'est vrai. Et c'est le deuxième mouvement de masse depuis le début de l'année aux Etats-Unis puisque vous avez aussi les scénaristes à Hollywood qui ont fait grève pendant des mois. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'ouvrir les discussions pour régler le problème. Mais c'est un pays qui n'a pas non plus énormément la culture entre guillemets de la mobilisation syndicale. Mais quand ils le font, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fort que chez nous, pour le coup. C'est beaucoup plus massif, c'est beaucoup plus paralysant et ça a beaucoup plus de conséquences positives pour les travailleurs que chez nous. Oui, c'est surtout que là, en fait, même si c'est de la communication et tout, ça rappelle quelque chose que peut-être nous, on a moins ou qu'on oublie, c'est de dire aux gens vous avez le pouvoir, en fait, de dire aux ouvriers, de dire aux personnes qui manifestent le pouvoir, c'est vous qui l'avez et c'est parce que c'est vous qui avez construit les Etats-Unis, etc. Mais juste de rappeler ça, mais effectivement, la grève aussi des scénaristes, elle était massive parce que quand ils s'y mettent, ça bloque vraiment tout, même si quand même, on est français, on est en train de dire ça des Américains. Sacha a essayé de nous expliquer qu'on faisait trop grève ici. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Et d'ailleurs, dans le chat, il y a des gens qui disent qu'il y a eu une victoire aux Etats-Unis du syndicat en question à celui auquel Joe Biden... Parce qu'on pourrait penser l'inverse. C'est terminé d'ailleurs. On pourrait penser l'inverse, on pourrait dire qu'on ne fait pas assez grève ici. On fait des petites journées d'action, on fait des manifs. Au contraire, la grosse grève qui bloque le pays comme sont capables de le faire les routiers, etc., on ne l'a même pas commencé pour les retraites. Mais c'est ce que ont regretté les syndicats dans la réponse des retraites. Donc on ne fait pas... C'est ce qu'ils regrettaient. Ils n'ont pas été capables de paralyser entre guillemets le pays alors que c'est ce qui était voulu au début quand même. Philippe Martinez était venu sur ce plateau ici et nous expliquait que vous êtes gentils les enfants, c'est un chouïa plus compliqué que ça. Bloquer le pays, ça ne se décide pas en claquant des doigts, les gens sont à la... Il n'y a pas de gros boutons de la grève générale. Oui, c'est ça. Tu limites très bien. J'ai pris la moustache. Non, voilà, il nous disait, oui, c'est facile de hurler sur Internet à la grève générale, mais ceux qui vont la faire à la grève générale, c'est des gens qui n'ont déjà pas assez de pognon pour bouffer, c'est des gens qui sont à la ramasse et par ailleurs des solidarités qui sont très difficiles parce que c'est plus comme avant les usines où il y avait énormément de gens qui pouvaient se mettre en grève et tout. Maintenant, c'est des intérimaires, c'est des gens enchâssés dans des boîtes qui ne sont pas les mêmes et tout. C'est complexe et les rares tentatives de blocage de dépôts pétroliers et tout, on a vu que ça prenait du temps et que ça demandait de l'énergie à des gens. C'est vrai que la CGT était tout seule en plus sur le coût du blocage. La CFDT ne suivait pas. Et la CFDT ne suivait pas par ailleurs. Les forces suivaient à peine. C'est facile d'appeler à la grève générale, c'est plus difficile de la faire. Mais il faudrait déjà appeler parce que là, ils n'ont pas appelé. Mais appeler... Oui, mais en effet, ça ne va pas se faire si les centrales syndicales ne soutiennent pas. Peut-être que la CGT serait toute seule dans les lires et il n'y aurait pas la CFDT. Mais il y en a d'autres. Et puis surtout, il y a des travailleurs, même pas syndiqués. Il y a des secteurs dans lesquels, par exemple, je pense aux salariés de l'entretien dans les gares, de l'entretien honnête où il y a eu une grève aussi il n'y a pas longtemps. On pensait à la fameuse grève de l'Ibis des Batignolles qui nous a donné Rachel Cacquet, députée, mais qui a aussi été une victoire syndicale de gens qui, à la base, en effet, ont des conditions de travail très difficiles, n'ont pas beaucoup de pognon, mais avec la solidarité, avec le soutien, avec... Bon, partir du principe qu'on ne peut pas y arriver, ce n'est pas parce que les secteurs sont des secteurs où les gens sont pauvres, un peu précaires, etc., qu'au contraire, c'est eux qui ont le plus besoin de faire grève et de faire augmenter leurs conditions de salaire. De toute façon, les salaires, on a un vrai problème, parce qu'il y a une smicardisation. Si vous voulez, ils ont multiple... À chaque fois qu'il y a un peu d'inflation, on a juste un peu le smic. Le problème, c'est que les entreprises n'augmentent pas les salaires avec la même vitesse. Ce qui fait qu'il y avait... Alors, je ne sais plus les chiffres, je crois que j'ai lu. Il y avait 12,5 % des salariés en France qui étaient au smic, jusque-là, donc le salaire le plus bas possible. Aujourd'hui, on est monté à 14 et quelques. Donc, pourquoi ? Parce que, ça y est, il y a un écrasement, on monte le smic, mais les autres ne montent pas les salaires au-dessus. D'où le fait qu'il va y avoir une grande conférence sociale il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, concrètement, même d'un point de vue symbolique, les gens tombent au smic, il y a une baisse de niveau de vie. Il va falloir faire quelque chose, ça ne peut pas être infini, en fait. Et c'est pour ça, justement, que moi, j'essaye d'analyser le pourquoi du comment est-ce que ça ne débloque pas une situation. C'est ça que j'essaie de comprendre. Je suis complètement d'accord avec les attendus, la nécessité, etc. Ça, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord, y compris dans le chat, comme d'habitude. Donc, OK. Mais comment ça se fait que le mouvement des Gilets jaunes a pu être déclenché sur une augmentation de taxes carbone sur le prix de la pompe au carburant et que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, le carburant est encore plus cher, que l'inflation est en train d'exploser, que les gens sautent des repas, etc. Qu'est-ce qui explique cette difficulté qu'a le mouvement social ? Alors, est-ce que c'est... On a vu Jean-Luc Mélenchon lors de notre première émission de l'année... Abatter la citadelle ! Oui, il faut abatter la citadelle. Mais avant ça, il a expliqué que c'était aussi à cause de l'intersyndical de créer des espaces de discussion avec les partis politiques. Sophie Binet lui a répondu très sèchement en lui rappelant l'indépendance des syndicats. Est-ce que c'est quoi ? Est-ce que c'est parce que Jean-Luc et les syndicats, ils n'arrivent pas à se parler ? C'est parce qu'on n'avait pas le livre de théorie révolutionnaire dont on avait besoin. Mais là, il vient de sortir, ça s'appelle Faites mieux ! Ah, c'est le bouquin de Jean-Luc ! C'est bon, on a la théorie maintenant, il suffit d'y aller. Mais il faut lire le bouquin, c'est 300 pages. Ah, c'est con ! C'est sorti aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets de le lire. Nouveau bouquin de Jean-Luc Mélenchon, peut-être que ça va donner la clé à ce mouvement-là, mais force est de constater que la gauche et le mouvement social est très faible face à un gouvernement qui, du coup, se retrouve à pouvoir négocier assez tranquillement avec les Républicains un amendement de plus pour aller dans la direction. Du coup, ça pose la question, est-ce que les Républicains vont la voter, cette loi ? Maintenant que leur amendement est dedans. Est-ce qu'ils vont faire ce cadeau-là, Emmanuel Macron ? Est-ce que... Honnêtement, je ne sais pas. Et personne ne le sait non plus. Moi non plus. Je ne parle pas avec eux, de toute façon. Je n'ai pas de renseignement. Moi, il faut qu'ils m'expliquent parce que je suis vraiment curieux. En tout cas, on va continuer à suivre ça. Le projet de loi est en cours de discussion. Et puis, de toute façon, on va rentrer dans les négociations budgétaires parce que je vous rappelle qu'à l'automne, comme chaque année, c'est le moment où les députés, les sénateurs et le gouvernement travaillent, négocient et votent le budget de l'année suivante. Et donc, c'est là qu'on parle des prélèvements obligatoires, des dépenses dans les différents ministères. Oui, c'est la saison des 49-3. Et du coup, les 49-3 vont arriver. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de 49-3. Il y en a déjà eu l'année dernière. Les choses n'ont pas changé plus l'année dernière. Donc, il y en aura à nouveau. Il ne faudra pas faire semblant d'être surpris. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas. Là, il y en a eu un. Il y en a déjà eu un. Il y en a déjà eu un sur la loi de programmation. Sur la loi de programmation, dans le cadre des 40 milliards d'euros du plan de relance européen. Donc, il y en a déjà eu un premier. Mais c'est la saison. C'est une petite 49-3 d'ouverture. Exactement. Et merci à la personne qui vient d'offrir 20 subs. C'est très général. Avant les dix autres. Oui, voilà. C'est ça. Elle commence. On se chauffe. On va en reparler sur ce plateau des 49-3 parce qu'il y en a à nouveau. Mais quelle est la bonne stratégie face à ça ? Est-ce qu'il faut continuer à déposer des motions de censure qui ne sont pas votées ? On aura l'occasion d'en reparler. Un autre sujet dont je voulais parler avec vous, c'est celui de la planification écologique. Ça y est, Emmanuel Macron, c'est le grand planificateur. C'est le retour de la planification avec les annonces le 25 septembre. C'était lundi dernier de ce plan d'action à la française sous l'égide d'Antoine Payon, le secrétaire général de la planification écologique. Un énorme plan très ambitieux qui vise à planifier le virage écologique. Est-ce que ça y est, Emmanuel Macron est au rendez-vous des attentes, des associations, des climatologues ? Mais oui, mais tu ne dis pas à qui c'est la parole. J'ai toujours vu la publicité, enfin la pub, c'est la pub de Macron, Make Planet Great Again. Qui se souvient de ça ? Le héros de la Terre, le champion de la Terre. Champion de la Terre. Oui, voilà. Et ce truc de planification écologique, ça fait combien de mois qu'on en entend parler ? Ça a été promis pendant la présidentielle. Tellement longtemps, mais tellement longtemps pour... Je ne sais pas, pas grand-chose, j'ai l'impression. Je ne suis pas une spécialiste de l'écologie, mais on en a tellement. Lui non plus. Ah bah ouais, franchement, mais oui, c'est... Non, ce n'est pas possible non plus. Il faut attendre de voir ce qu'il y a dans ce plan, mais ce n'est pas Emmanuel Macron qui disait il y a quelques semaines, voire mois, qu'au niveau de l'Union européenne, il fallait mettre un peu sur pause la planification écologique. C'était sur les mesures européennes, effectivement. C'était avant la présidentielle, il avait dit... Avant la présidentielle ? Avant la présidentielle. Ou alors entre la présidentielle et la législative, il dirait qu'il faut mettre sur pause. Ah déjà ? Oui, oui. Ah vraiment ? Mais je crois, oui. Pour moi, c'est plus récent que ça. Ah ouais ? Ouais. Ça passe vite, ça passe vite à vos côtés. Non mais Romain, tu as peut-être raison en fait. Non mais pour moi, il n'y a pas si longtemps que ça. Encore une fois, la communication ne colle pas vraiment avec ce qu'il faudrait faire, vers ce quoi il aimerait se diriger. Vous avez retenu la grande mesure quand même des annonces là. Vas-y. Non ? Bah non, c'est normal parce qu'il n'y en a pas. C'est encore une fois, c'est un catalogue de on va faire un peu de ci, on va faire un peu de ça et puis bon, tous les spécialistes disent en fait, il n'y a pas de changement de modèle de toute façon de prévu, donc il n'y a pas grand-chose à attendre, on va garder. Et voilà. Toujours pareil, oui. Oui, mais bon, oui, mais par exemple, il y a un article que j'ai vu, une tribune dans Le Monde de quelques scientifiques, peut-être qu'on posera la question tout à l'heure à la ministre, qui a appelé à faire une sorte de plan Manhattan de l'écologie en disant, en fait, donnez-nous déjà, je ne sais plus combien il demandait, un milliard je crois, ce n'est pas énorme. Il disait, donnez-nous déjà un milliard parce que là, apparemment, il y a 40% des technologies dont on aurait besoin pour faire cette fameuse transition écologique et l'amorcer correctement. Le plan Manhattan, c'est-à-dire, pour ceux qui ont vu le film Oppenheimer, c'est à un moment, tu mets les mecs dans une chambre, tu dis, il faut trouver, vous avez du pognon, on vous donne des moyens et non seulement on veut les chercheurs, les chercheurs fondamentaux, puis on veut des ingénieurs, vous allez m'appliquer ça, on veut des industriels, on veut tout ça ensemble et vous me faites à grande échelle un vrai plan, vous avez carte blanche. L'anecdote, c'est que le plan Manhattan, c'était pour faire une bombe. Alors là, c'était pour faire, c'est ce que disent les chercheurs de la tribune, ils disent, on a été capable de le faire pour la bombe atomique, en l'occurrence les Etats-Unis, mais là, il y a un des plus grands défis de l'histoire de l'humanité, pourquoi on n'a pas la même chose ? Avec les moyens de l'Etat, en l'occurrence, le plus grand défi de l'humanité, on n'est pas capable de dire, allez, là, vous avez carte blanche, vous avez un gros budget et on y va. Oui, mais attends, parce qu'il y a quelqu'un qui te le dit dans le chat et je suis d'accord, est-ce que ce n'est pas un peu du solutionnisme technologique ça ? Est-ce que ce n'est pas attendre des ingénieurs et des scientifiques qui trouvent des solutions ? Il va falloir quand même en trouver quelques-unes. Et si apparemment toutes les technologies dont on a besoin, là, ce n'est pas pour... Je ne suis pas sûr de ça. ce n'est pas juste pour encaisser... En fait, voilà, le solutionnisme technologique est en général, en gros, l'argument de... C'est quand on veut que rien ne change, en disant, on peut ne pas changer notre modèle grâce à la technologie, parce qu'on va trouver... Regardez, à un moment, on a cru que Paris allait être enseveli sous les crottes de cheval, et puis en fait, on est tellement géniaux que finalement, il y a eu la voiture, et maintenant, il y a de la pollution. Donc c'est génial, et puis au bout d'un moment, on va bien trouver... Voilà, c'est ça, le solutionnisme technologique. Par la technique, on pourra garder la même société, le même modèle, le même modèle d'exploitation, le même modèle de croissance infinie, etc. Ce n'est pas ça. Là, ce n'est pas ça. Là, c'est juste sur quelques trucs, quelques postes de... Il l'explique mieux que moi, mais moi, je ne suis pas scientifique. Moi, j'ai fait elle. Non, mais là, il est sur... Je n'ai même pas vu le film Openheimer. Non plus, pas encore, mais non. Allez le voir, il est génial. J'ai vu Barbie, moi. Génial aussi. Pardon, Latifa. Non, parce qu'il y a déjà des solutions sur notre mode de vie, sur la manière dont on doit consommer, sur la manière dont on doit se déplacer, qui existe, etc. Et ce n'est pas comme si... Il n'y avait pas déjà plein de scientifiques qui préconisent ce qu'il faut faire en termes de vraiment... Mais là, c'est parce que... C'est un virage aussi sociétal qui est à prendre. C'est dans les mentalités. C'est plus large que ça. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il y a déjà des choses qui existent. C'est juste que pour des raisons capitalistes, économiques, il ne va pas y aller, en fait. Il n'est pas le seul comme chef d'État. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça qu'encore une fois, je suis d'accord pour qu'on va se travailler les scientifiques, les ingénieurs pour qu'ils trouvent des solutions. Je dis juste que les scientifiques, les ingénieurs, en général, ils se retournent vers nous en disant mais en fait, c'est à vous de changer les gars. On vous explique qu'en long, à l'argent, à travers, arrêtez de polluer. Arrêtez d'utiliser des bagnoles qui polluent. Oui, mais c'est compliqué parce que les gens, ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique, etc. D'où ce plan qui a été présenté par le gouvernement qui vise à accompagner la transition vers des véhicules à basse consommation, des trucs. Énormément d'argent sur les RER métropolitains. Depuis le temps qu'on réclame la réouverture des petites lignes, etc., ça y est, il va y avoir des RER métropolitains dans les grandes métropoles qui vont se développer. Ça va prendre des dizaines d'années, ça va être long et compliqué. C'est pour ça que je suis d'accord qu'un plan de transition écologique, c'est rarement très sexy et ça tourne rarement autour d'une grande mesure qui claque. C'est souvent énormément de petites choses qui sont censées accompagner vers un changement de société. Mais ce changement de société doit-il être fait de manière brutale et imposé d'en haut ? Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que les Gilets jaunes nous ont déjà donné la réponse. Non, mais ça, c'est convenu. Mais non, ce qui est brutal, c'est les étés qu'on est en train de vivre. Ce qui va être brutal, c'est quand on va manquer de bouffe. Ce qui va être brutal, c'est le renchérissement du prix de l'énergie. C'est que les gens ne vont plus pouvoir de toute façon faire le plein de leur bagnole. C'est ça qui est brutal. Ce ne sont pas les changements qu'on va de toute façon devoir faire. Autant justement, vu que le changement, en effet, qui repose l'effort. Et c'est toujours le même problème. C'est d'abord les pauvres qui vont douiller. Et c'est pour ça que moi, je préfère qu'on y a le mollo et qu'on fasse attention à la manière et sur qui on fait reposer le truc. Et le manque d'eau aussi. Ils le disent dans le chat, c'est vrai, le manque d'eau. Le manque d'eau, c'est brutal, le manque d'eau. C'est tous les gens qui vont quitter aussi, qui vont devoir quitter leur pays à une échelle plus internationale. Mais après, il y a des mesures. Elle n'était pas dans la planification écologique. Elle a été annoncée un peu avant. Et pour le coup, au mouvement, on était contents parce qu'on avait fait campagne là-dessus sur une idée de passe ferroviaire à moindre coût. Et normalement, l'été prochain, les gens pourront prendre hors TGV, en tout cas, tous les TER et les trains à un prix fixe de 49 euros par mois si ça reste là et si ça passe comme ça. Et ça, c'est une mesure où elle est plutôt positive et qui tend à réunir les impératifs écologiques et aussi sociaux. Juste pour les gens, il y a plein de gens qui vont sûrement pouvoir partir en vacances, ne pas prendre leur caisse. Et voilà. Mais c'est juste que, oui, ça reste possible. Mais après, effectivement, pour les transports en commun, ça risque d'être long. Et ça reste toujours cher parce que Valérie Pécresse, elle ne veut que augmenter. Encore annoncer ça. Ouais, et puis elle nous met des punaises de lit aussi. Voilà. Antis, non, il ne faut pas parler de l'inaction. Il faut parler de ça, sinon je vais me lever de cette chaise dont j'ai remarqué qu'elle était en tissu. Ça se trouve, il y en a dans les micros. Ah non, Arnaud, ta gueule. T'es chiant. Non, le prix de l'inaction aussi. C'est-à-dire que le mur, on va se le manger dans la gueule et ça va coûter très cher. Et pas seulement en pognon, mais je veux dire, en vie humaine, en vie brisée, en gens qui vont devoir bouger, déplacer, en déplacement, etc. Moi, je suis très pessimiste sur tout ça parce qu'encore une fois, de toute façon, le principal truc qui est reproché à Macron, c'est que tu nous dis, il y a une planification, mais il ne dessine pas vraiment un chemin vers cette société qu'on a de. De toute façon, là, j'ai envie de dire, par contre, il y a peut-être une responsabilité aussi de la gauche, une responsabilité partagée. On ne sait pas ce que c'est que cette société vers laquelle on va. On sait que c'est une société un petit peu de la modération, de la sobriété, peut-être du bricolage, du recyclage, il va falloir arrêter de jeter, il va falloir consommer différemment, en effet, produire différemment, plus produire les mêmes choses. Il va falloir, en effet, décapiter les riches, etc. Ça, c'est les fondamentaux. Mais qu'est-ce que ça prend, culturellement, comment forme cette société ? Comment on le vend ? Comment on... Ça, c'est intéressant, parce qu'on est en panne d'imaginaire. C'est un problème historique des écolos qui est en train de devenir un problème historique de l'ensemble de la gauche sur, effectivement, la projection dans un imaginaire désirable, je rajoute le mot désirable, qui doit donner envie. Et c'est pas simplement hurler à la catastrophe écologique, à la catastrophe sociale, etc. C'est aussi tracer des pistes d'un truc dont les électeurs, enfin, dont les gens doivent avoir envie. Par exemple, putain, ce sera mieux demain. Et ça, la gauche n'arrive pas à le faire. Donc, pour l'instant, c'est essentiellement la droite et Emmanuel Macron qui parviennent a tracé un demi-imaginaire qui est beaucoup plus recroquevillé sur chacun. Ils n'ont pas d'imaginaire non plus. Ils ont un imaginaire du XXe siècle. Sur la technologie accessible pour tout le monde, sur un truc où c'est au niveau de l'unité de ta famille ou de toi-même, tu vas pouvoir avoir accès à des trucs mieux, etc. Mais c'est pas un imaginaire social et collectif, ça c'est sûr. De toute façon, c'est pas des collectivistes. C'est pas le grand soir, ça n'a jamais été promulgué par la droite, ils n'en veulent pas. Donc, du coup, je suis assez d'accord avec toi sur cette difficulté de projeter des imaginaires auprès d'un électorat qui en plus a tendance à se sectoriser de plus en plus et c'est un vrai enjeu. Puis moi, je veux... Oui, vas-y. Non, je disais, on parlait de discours coercitif tout à l'heure, le discours de la gauche et surtout des écolos sur ce qu'il faut faire ou pas est quand même assez... Peut-être pas coercitif, mais c'est ne faites pas ça, ne faites plus ça. Et aller dire à la personne qui cherche un boulot et qui ne peut plus prendre sa voiture, je pense que le discours ne rentre pas. Quand est-ce que tu as entendu un écologiste dire à un chômeur qui cherche du boulot, par contre, tu ne prends plus ta voiture ? Non, mais bien sûr, mais je te parle du discours global. C'est des trucs coercitifs, le discours global. Oui, mais il ne faut pas inventer des situations... Mais les gens le prennent pour eux. Non, mais les gens le prennent pour eux. Je suis assez d'accord. Non, par contre, on peut dire à des bourgeois arrête de prendre ton jet, mais vraiment, tu vois, ou arrête... Le yacht, c'est plus possible. Écoutez, je suis désolé. Voilà, mais c'est plutôt des trucs comme ça que de demander aux prolos d'arrêter de prendre la voiture pour aller travailler. à construire une alternative. Bah, voilà. Tu construis l'alternative et ils vont... Oui, mais il n'y a pas d'alternative de proposer pour l'instant, à part la voiture électrique qui coûte un prix indécent. Mais non, mais voilà. Donc, il faut déjà, en effet, travailler sur ces alternatives parce qu'en effet, on ne peut pas juste interdire des trucs. Donc, il faut proposer autre chose. Donc, les RER métropolitans. Mais c'est vrai que l'imaginaire... Oui, des RER, si tu veux. Mais l'imaginaire écolo, manger des graines, tout ça, machin, moi-même non plus, ça ne me parle pas de ouf. Le djembé, machin. Bon, moi, voilà. L'imaginaire saucisse-roussel non plus. Alors, c'est quoi l'imaginaire de la gauche ? Comment on se projette ? C'est vrai que c'est difficile, la gauche. Est-ce que tu vas arrêter les barbecues ou pas ? Moi, j'aime bien les barbecues. Moi, j'aime bien ça. Je mange plein de viande. Bon, c'est vrai. J'essaie de baisser un peu quand même parce que quand même... Oui, non, non, mais moi aussi... Oui. Mais bon. Ils se sont attaqués, là. Faut bien que j'envoie des photos à s'en dénour de trucs, quoi. Mais non. Non, mais je suis absolument d'accord. Et c'est intéressant parce que ce que tu dis est assez vrai sur des gens qui se sentent... Et j'en ai parlé à Sandrine Rousseau quand je l'ai vue cet été à l'université des écoles. Elle me disait « Putain, quand tu parles des barbecues, tu touches à quelque chose qui est beaucoup plus profond que seulement le barbecue. » Et effectivement, il y a des gens qui le prennent comme une attaque d'une virulence inouïe. Et quand Emmanuel Macron nous dit « J'aime la bagnole », à votre avis, il s'adresse à qui ? Justement, à cette personne-là qui se sent à l'arrivée. Oui, exactement. Là, la com est rodée pour le coup. En plus, pardon, mais c'est même pas vrai. Mais non ! Emmanuel Macron n'aime pas la bagnole. François Fillon adore la bagnole. Il n'est pas sué de course automobile. Les gens le savent et tout. Voilà. Christian Estrosi, il a fait de la moto Grand Prix quand il était plus jeune. Bon, il y a des gens où je bouille, ok. Emmanuel Macron ? Toi ? La bagnole ? Il aime bien avoir un chauffeur, quoi. Non, mais voilà. À quel moment t'en as quoi que ce soit ? Il aime les belles berlines noires qu'ils ont, les puissants, avec des chauffeurs devant. Ça, il aime bien, ça. J'aime la bagnole, j'aime le jeu vidéo. À chaque fois, arrête, arrête d'être insincère, c'est chiant. T'es pas obligé de dire ça. Enfin, non, mais c'est... Oh là là. Assume, t'aimes le jet, mec. Et le jet ski. Voilà, le jet ski. J'aime le jet ski parce que t'en fais tous les étés au fort de Brigançon. Très bien, ça, t'as le droit de le dire. On te voit le faire. Mais la bagnole, non. Emmanuel Macron, tu n'aimes pas la bagnole. T'es pas Villebrequin. Arrête. Putain. Non, mais c'est vrai. Bref. Autre sujet que je voulais aborder avec vous. Une visite extrêmement symbolique et hautement politique. La visite du pape. Le pape est venu à Marseille pour une visite. Il a fait une messe au stade Vélodrome. Meilleur stade de France. Meilleur stade de France. Ça y est, tu l'as dit. Ça y est, c'est dit. Et sa sainteté, le pape François, que vous voyez ici à l'image au bras d'Emmanuel Macron, est venu, pas pour rien, à Marseille. Il voulait venir dans une grande ville méditerranéenne, une ville historique méditerranéenne. Pour parler d'un sujet particulier, c'est celui des migrations et de l'accueil des réfugiés. Et c'est cette tonalité particulière de la visite du pape qui en a fait une visite qui a un petit peu fait bugger une partie du paysage politique. Je vais le dire simplement. Le pape François s'est fait accuser d'être un gros gauchiste par toute une partie de la droite et de l'extrême droite que l'on pourrait attendre à être plutôt papiste. En tout cas, plus que la gauche. Et donc, mon sens de l'ironie a été chatouillé quand j'ai vu une partie de la gauche applaudir des tonnerres d'applaudissements au propos d'un pape et une partie de la droite dire que c'est un pape de merde, qu'il n'a rien compris, qu'il est tout nul, etc. Il est argentin, il a dit. C'est fou parce que le pape a réussi à retourner complètement l'échiquier politique en une messe. Il est fort. Il n'a pas fait qu'une messe, il a parlé un peu avant. De toute façon, il est venu avec un message, il est venu en mission. Il est venu nous apprendre, nous rappeler le témoignage du Christ. Quand même, ce n'est pas de la merde. Et les autres sont là. C'est vrai qu'il y a un danger aussi avec ce truc-là. Moi, j'avais écouté l'émission de C'est ce soir. Ils ont fait une émission dessus. C'est avec Karim Rissouli. C'est une super émission. Et c'était très bien parce qu'il rappelait le fait qu'on a tendance, nous, à réduire un petit peu avec nos lunettes. Tiens, on a tous des lunettes. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont dans nos lunettes ? On parle de politique. Donc évidemment, on se dit qu'il y a un pape de gauche, pape de droite. Ça n'a pas énormément de sens parce que lui, il a un prisme déjà qui est mondial. Donc quand on a Jordan Bardella qui dit, ce pape il est argentin, il ne comprend pas le problème, nous, qu'on a avec nos Arabes, machin, c'est exactement ce qu'il a dit. Oui, oui, oui. Alors déjà, bon, il siège à Rome. Donc il connaît un peu la Méditerranée, normalement. Je crois qu'il est d'origine européenne, en plus. Mais il n'est pas là pour nos petits particularismes. En fait, les fachos ont un peu oublié que la religion catholique, en l'occurrence, près d'un milliard de fidèles dans le monde, quand même, c'est pas... On est là, le déclin, le déclin, le déclin, et pas partout. Surtout en Amérique latine, en Afrique, où c'est pas du tout en déclin. Soit 60% des catholiques sont en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. Et le pape, d'ailleurs, a fait nommer pas mal de cardinaux, là, qui, justement, viennent de ces pays-là. Donc il est venu rappeler... En fait, il est à l'image... Il essaie de porter une transformation aussi de son église. Et il est aussi un petit peu à l'image de son église qui est en train de changer, mais qui est en train de changer même à l'échelle du monde. Mais pour être au diapason, aussi, de ce message d'accueil qu'il y a toujours eu dans la religion catholique, dans le Nouveau Testament, c'est évident. Et voilà, bon, je sais pas, je vais pas m'envoyer pour longtemps. C'est intéressant, mais ça désigne bien ce paradoxe qui, moi, m'amuse un peu, mais que j'ai aussi envie d'analyser, c'est que Usul est en train de rappeler aux catholiques l'universalisme du message du Christ. Exactement ! C'est impressionnant, quand même, de se dire que... Mais beaucoup de chercheurs en sciences politiques, quand ils disent mais d'où ça vient l'universalisme, y compris de la gauche, l'héritage, il est logique, si vous voulez. Rien ne vient de nulle part, mais en l'occurrence, évidemment que ce message-là, il a été important en Europe et qu'on a pensé aussi l'universalisme à partir de l'expérience de l'universalisme chrétien. Bien sûr, et je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a une dichotomie dans le discours politique quand on a... Oui, mais il y a un côté boutiquier chez notre extrême droite qui, effectivement... Pour eux, c'est un marqueur, un marqueur culturel, un marqueur identitaire. Marion Maréchal a été très poli et elle a dit je suis en désaccord avec le pape François, il en fait trop, il a son prisme sud-américain, etc. Zemmour, il y est allé plus loin, il a fait bon, qu'est-ce qu'il veut ce pape-là ? Il veut que l'Europe chrétienne, berceau du christianisme, devienne une terre islamique ? C'est ça qu'il veut ? Voilà. Les deux disent un peu la même chose, mais en des termes plus ou moins polis. Mais tu les sens irrités comme si l'extrême droite française avait perdu le fauteuil de pierre qui a souvent été un truc sur lequel il se reposait. L'extrême droite française, historiquement, s'est construite en grande partie contre la République, etc. Avec la protection du pape qui, heureusement, il était là le pape, c'était leur champion, c'était leur héros contre ces méchants républicains, gauchistes, etc. Et là, tu les sens orphelins, en fait. Après, ce discours anti-papiste de l'extrême droite, il n'est pas non plus nouveau. Tu veux parler de la Thécan II, c'est ça ? Évidemment. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans les années 60, petit rappel, dans les années 50 ou 60, Jean XXIII qui modernise toutes les pratiques, donc la messe en latin, tout ça, c'est fini. Le curé, au lieu de regarder, d'être dos au public, il se met face au public, donc il va parler dans la langue des gens. On modernise, si vous voulez, la messe pour la rapprocher aussi de ce que vivent les gens et pour qu'ils la comprennent mieux. Et évidemment, l'extrême droite réactionnaire trouve ça horrible parce que c'est nouveau. Déjà, ils n'aiment pas tout ce qui est nouveau. Et puis, le précédent, la liturgie, comme on faisait avant, c'était mieux. Ça datait quand même d'il y a très longtemps. C'était très bien le latin. Ils sont conservateurs, c'est logique. Et puis, ça s'accompagnait aussi de... Ça accompagnait la transformation de la société là où, pour l'extrême droite, l'Église est censée, au contraire, ancrer dans la tradition. Or, l'Église est vie. L'Église, elle change. Et il y a un truc où... Souvent pas assez vite, sur plein plein de trucs. La place des femmes, il y a encore plein de trucs... L'avortement. L'avortement, tu sais pas. L'avortement, exactement. Pour trait de gauche non plus. Mais il y a un truc où l'extrême droite va être bien attrapée, c'est qu'à terme, là, avec les changements qui se passent au sein de l'Église, alors pas en France, mais au niveau mondial, qu'est-ce qui nous dit que d'ici deux ou trois papes, on n'est pas un pape du Sud ? C'est pas du tout impossible. Qu'il va encore plus porter cette parole-là du Sud global. Là, il est argentin, mais je vois ce que tu veux dire encore plus du Sud. Oui, encore plus du Sud. Oui, il est du Sud et en plus, il est d'origine populaire. Oui, oui, complètement. Le pape François, etc. Donc, c'est pour ça que c'est surprenant tout ce... Oui, un pape noir, pour le dire. Un pape extrême droite, oui, voilà. Mais en tout cas, lui, en tout cas, il est d'origine aussi plus populaire. Mais d'ailleurs, je crois qu'il a voulu visiter les quartiers nord pour des raisons de sécurité. Ça n'a pas pu se faire parce que je crois que l'archevêque de Marseille est originaire des quartiers nord. Et il a encore ses parents. Et du coup, le pape François voulait aller leur rendre visite, etc. Et pour des raisons de sécurité, ça n'a pas pu être possible. Donc, c'est pour montrer aussi le visage qu'il voulait donner à ce déplacement et affirmer, même en France, sa position, mais qui n'est pas forcément... qui n'est pas nouvelle. Mais c'est vrai que c'était un peu savoureux de voir des hommes et des femmes politiques qui revendiquent les racines judéo-chrétiennes de la France refuser un des messages originels, en fait, de la religion chrétienne. Et ça, c'était assez incroyable. Mais en même temps, on n'entendait pas beaucoup d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal-Le Pen. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est de voir qu'on avait l'impression que, notamment avec Zemmour et Bolloré derrière, repositionnement sur des valeurs catholiques pour la droite et l'extrême droite, c'était quelque chose sur lequel ils ont pas mal insisté ces dernières années. Et en gros, Bolloré était nostalgique de cette époque et de ce lien plus proche entre la droite et le milieu catholique et l'Église catholique. Et ce déplacement est juste venu leur rappeler qu'en fait, ce qu'ils ont essayé de reconstruire, c'était vraiment propre. À la France, c'est pas l'Église catholique. Mais ma question... Petite nuance sur Bolloré. Bolloré lui-même, en effet, est un catholique breton traditionnaliste, mais il est entouré aussi de gens... Écoutez, regardez Christine Kelly et quelques autres qu'on voit défiler sur les plateaux du dimanche. C'est aussi des protestants, des évangéliques, etc. Donc, chrétiens au sens large. Oui, chrétiens. Et il n'est pas impossible qu'on voit quelques-uns qui, jusque-là, à se réclamer du catholicisme parce que l'Église catholique, le roi, la tradition, l'action française, voilà, tu vois, c'est cette culture-là. Mais ils vont peut-être renier le pape et carrément devenir, pourquoi pas, des protestants, des évangéliques. Ce ne serait pas impossible qu'ils renient l'Église à un moment. Et d'ailleurs, tu as parlé de Christine Kelly, d'américanisation, en fait. Gad Elmaleh, etc., c'est plus ce qu'on appelle le renouveau charismatique. C'est-à-dire beaucoup de... C'est un protestantisme New Age qui vient beaucoup des États-Unis mais qui se développe particulièrement bien en Afrique subsaharienne, en Europe de plus en plus. Amérique latine. Amérique latine également. C'est effectivement un néo-christianisme qui n'est pas un catholicisme justement traditionnel et qui s'ancre dans des valeurs chrétiennes très conservatrices parfois, franchement conservatrices, mais sans être catholique à l'ancienne. D'où ma question. Est-ce que... Ce qui est catholique, c'est l'Église. Mais oui, c'est la structure et l'institution. Mais là, c'est un petit peu différent. Est-ce qu'ils sont en train de faire une erreur d'analyse historique, ces gens d'extrême droite, en faisant l'erreur de penser que le catholicisme à la papa existe toujours, qu'il a toujours autant de poids et qu'il pèse aussi lourd dans les urnes ? Moi, je n'ai pas l'impression. Je pense que le christianisme conservateur existe et il est très puissant et on le voit du côté de Trump, on le voit machin, mais que le catholicisme, franchement, à l'ancienne là, le côté un peu... Comment il s'appelait ? Merde. Justement, les... Saint-Nicolas du Chardonnay. Oui, Saint-Nicolas du Chardonnay, les antipapistes de l'époque. Ah oui, merde, je vois de qui tu parles, mais j'ai oublié le nom aussi. Bref, ces gens-là ne représentent en fait plus grand monde, quoi. C'est pas énorme. C'est vrai, mais ils sont en train de prendre l'église, ils sont en train de prendre les postes en France. Oui, c'est vrai, c'est vrai en plus. Mais juste en France, je veux dire, c'est une dynamique... Monseigneur Lefeb, les Lefebristes. C'est ça, merci beaucoup. Mais ils sont en train de prendre... Les jeunes qui ont des vocations viennent en général, sont des jeunes très radicaux et qui viennent de milieux très conservateurs. Malheureusement, les jeunes cathos de gauche, ils ne vont pas au séminaire. Par contre, ils sont en train de... J'en parlais hier avec Samuel Griboski, que j'ai croisé complètement par hasard, mais vous savez, il avait animé l'association Coexister, qui était un truc pour que les religions parlent entre elles, tout ça. Et du coup, il me disait qu'il y a des mouvements qui sont en train de se créer, de jeunes cathos de gauche, un peu révolutionnaires, dont certains un peu marxistes, dont un qui s'est café il n'y a pas longtemps, un millier de jeunes. Je ne sais plus comment ils s'appellent, leur nom, c'est tout nouveau. C'est intéressant, ça. Oui, c'est intéressant. Ça change des vieux mouvements de cathos de gauche, la JOC, le MRJC, qu'on adore, un mec qui est un peu... Ils sont très présents dans les trucs des écolos, et puis ils sont aussi présents dans les trucs d'accueil des migrants. Oui, ah bah, oui. Non, non, mais c'est vrai. Et ce pape parle probablement plus à ces jeunes-là. Ah, ils sont fans. Oui, j'imagine bien. J'imagine bien. Donc, je ne sais pas très bien où tout ça va nous emmener, mais elle était quand même assez intéressante, cette visite du pape François. J'ai l'impression qu'on en a parlé, mais différemment de... Je ne sais pas, j'ai l'impression... Quand Jean-Paul II était venu à Paris, je ne sais plus à quel moment des années 90, le niveau de couverture médiatique était stratosphériquement plus important que ce qu'on avait là. Là, j'ai l'impression que c'était une... Ah oui, au fait, il y a le pape à Marseille. OK, on envoie des... Je rigole, il y avait des directs partout. On a eu trois jours... OK, OK. Non, je ne sais pas. J'ai eu l'impression que ce n'était pas ouf. Ah si. 97, ouais. Non, non, mais oui, il y a eu des couvertures live, notamment sur la messe, mais même la rencontre avec Emmanuel Macron a été, j'ai l'impression, moins couverte que ça, mais bon, je ne sais pas. Non, non, j'ai l'impression d'être tout seul. Donc, OK, non, mais d'accord, le chat aussi, vous avez été bloqué. OK, autant pour moi. Est-ce qu'on a d'autres sujets, les amis, dans l'actu que vous voudriez aborder ? Il nous reste quelques minutes. C'est cool, vous avez vu, cette saison, on a du temps. Et ça, c'est chouette. On est moins pressés. Oui, j'ai un truc à dire. Oui, Sacha. Les anciens journalistes du JDD organisent une soirée le lundi 9 octobre pour remercier les gens qui nous ont soutenus, notamment pendant la grève. Ce sera au Théâtre du Châtelet. Il y a une billetterie qui n'est pas très élevée. Il y a des prix préférentiels pour les étudiants. Et donc, ce sera une soirée qui sera avec plein de petits spectacles et de trucs sympas, suivi d'un cocktail. Il n'y aura pas Mélenchon, du coup ? Je ne crois pas, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je peux lui envoyer personnellement une invitation, mais ça va être un peu compliqué à mon avis. Et pour dire aussi qu'on annoncera ce soir-là normalement le lancement d'une association pour l'indépendance de la presse. Oh ! Il y a déjà des trucs. Il y a déjà des trucs qui existent. Ça en fera une de plus. D'accord. Vaut mieux trop que pas assez. Exactement. OK. Eh bien, c'est chouette. Non, mais c'est chouette comme annonce. OK, donc le 9 octobre et on trouve les infos quelque part sur les internets ? On trouve les infos sur le compte Twitter des anciens du JDD. C'était la SDJ du JDD, mais la SDJ s'est dissoute vu qu'il n'y a plus personne. Donc c'est les anciens du JDD. OK. Eh bien, écoute, très chouette. Je crois que tu en reçois une d'ailleurs samedi dans ton émission. Oui, absolument. Dans Paul & Chill. Oui, absolument, je reçois. OK, OK. Merci pour cette annonce. Est-ce que vous, il y a d'autres sujets d'actualité dont on culpabiliserait de ne pas avoir parlé à l'occasion de cette formidable émission qui s'appelle Backseat ? Non, mais juste pour revenir sur un truc, sur comment on parlait des évangélistes. Et du coup, dans ma tête, j'ai revu, quand on sort du RER, des gens avec leurs petits chariots qui s'est couverture les gens. Et j'avoue, c'est un truc... Oui, mais l'Église des Saints Derniers Jours, c'est qui ? Ah, les Saints Derniers Jours, c'est des baptistes, donc c'est des... Oui, c'est pas des... C'est ça, c'est des protestants. C'est des protestants. Oui, voilà. Et en fait, à chaque fois, surtout en... Oui, je les vois plutôt dans les quartiers populaires quand je travaillais au Bondi Blog, à Bondi, etc. C'est les Mormons. Et bref, et la seule réflexion... Ah, c'est les Mormons, ça ? Ah, c'est les Mormons. OK. Ah, carrément. L'Église des Saints Derniers... Oui, voilà. Et à chaque fois, je me disais, imagine un imam avec une grosse barbe qui est là à la sortie du métro pour convertir les gens. Les quêties. Est-ce que ce serait... Ce se passerait de manière aussi tranquille au niveau médiatique et politique ? Et voilà. Mais c'est toujours... Moi, ça me fait rire. Mais c'est toujours une réflexion que je me fais quand je les vois. Je me dis, imagine une autre religion, quoi. Enfin, une toute autre religion où les gens, ils seront là. Convertissez-vous ! Là aussi, ma culture s'arrête là. Mais comment s'appelle cette fête juive dans laquelle il y a parfois dans Paris des voitures qui se baladent avec des haut-parleurs et qui appellent à... C'est Hanouka. C'est Hanouka, c'est ça ? C'est la fête des Lumières. C'est la fête des Lumières et on annonce la bonne nouvelle. Mais voilà, il y a des véhicules qui circulent dans Paris avec des décorations, avec des haut-parleurs, ça balance de la musique et ça fait partie de la fête, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Oui, oui. Mais ça n'existe pas à convertir. Non, non, mais c'est un truc de célébration. C'est vrai que c'est rare. Un truc où les Juifs pareils, je me dis, putain, mais le jour où les musulmans font un truc pareil, le niveau d'hystérie... À Lyon, qu'on aura... Imagine, à Lyon. Oui, non, mais c'est ça, à Lyon. Et on va les faire chier sur des frières dans la rue parce qu'il n'y a pas assez de place dans les mosquées où on les accuse de faire du prosélytisme alors que juste, ils n'ont pas de place dans la mosquée. Tu dis, putain... C'est juste sur ce truc de prosélytisme et tout. Je me suis dit, il y a une genre de fiction dans ma tête rapide. Imagine, ils font ça devant chez Caroline Forest. Ça fait la une. Elle explose. Je pense qu'elle en boucle sur tous les plateaux. La laïcité de l'espace public. Alors, on va le redire pour la millième fois depuis un siècle. La laïcité n'est qu'un principe de neutralité de l'État et de ses agents et de certains de ses usagers, notamment les enfants dans les écoles, mais pas des gens. Voilà, l'espace public n'est pas laïque. L'espace public, vous avez le droit de faire des manifestations religieuses dans l'espace public. Déclaration en préfecture, tout ça, machin, c'est... La laïcité, ce n'est pas dans l'espace public. C'est à voir avec la fonction publique. On nous a demandé pourquoi on n'a pas parlé de Charles III. Qui s'en branle de Charles III ? Rien à foutre. Je l'ai oublié. Ah non, tu voulais en parler ? Non, je l'ai oublié qu'il était venu. Ah, oui, mais voilà, c'est ça. Carrément, alors que... Charles, Charles, à quoi lui dire ? Salut Charlie, bienvenue en France. C'est la semaine où on reçoit des mecs déguisés. Non, par contre, il y a plein de gens dans le chat qui parlent de Disclose et d'Ariane Lavrilleux. Ah bah oui, ça, oui, on pourrait... Qui a passé 36, 39 heures en garde à vue. Et oui, aujourd'hui, on sait ce que la police a saisi. Alors, attends, 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 on va faire la pédagogie pour ceux qui n'ont rien compris. Voilà, une journaliste qui s'appelle... Non, mais je le fais rapidement parce qu'il nous reste quelques minutes. Ariane Lavrilleux est une journaliste d'investigation qui a enquêté sur les petites magouilles des services secrets français en Égypte. Et long story short, elle a fait plusieurs jours en garde à vue la semaine dernière dans les bureaux de la police... Alors, est-ce que c'était directement les services de renseignement ou pas ? Non, non, c'était la police. Non, c'était la police. Elle a été parquisitionnée chez elle très tôt le matin et elle a passé 39 heures en garde à vue. Voilà, et ça provoque une mobilisation des personnes qui dépendent de l'indépendance des médias et notamment un principe extrêmement important qui s'appelle la protection des sources. Ce que cherchent les policiers visiblement, c'est identifier les personnes qui ont parlé à cette journaliste pour les empêcher de parler. C'est un principe très fragile de la liberté de la presse, c'est la protection des sources. Les journalistes n'ont pas l'obligation de dire qui leur a dit quoi. Ça fait partie de la protection du métier. Le journal dans lequel elle publie ou le site internet sur lequel elle publie s'appelle Disclose. Donc voilà, vous avez normalement tous les éléments et oui, effectivement, on n'en a pas parlé. Tu voulais en dire un truc particulier ? Non, mais j'étais super choquée de voir ce qu'ils avaient saisi, notamment des notes, etc. chez elle, par rapport à ce que tu as dit sur le secret des sources. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que quand on se pose de deux minutes, c'est assez effrayant, en vrai, ce qui s'est passé pour la liberté de la presse. Et même quand, du coup, c'est une presse indépendante, etc., que l'État peut toujours venir empiéter. En stream, pour faire comprendre aux gens, je leur disais, imaginez, vous êtes journaliste, c'est un boulot qui est déjà bon. Il faut les choper, les sources, tu révèles un truc, t'es déjà hyper prudent, hyper parano, etc. Mais d'un coup, on vient, on t'aspire toutes tes données, tout ton téléphone, tout. Et je disais aux gens, imaginez, peut-être t'as échangé des SMS avec ton dealer pour la weed, il y a peut-être tes nudes, il y a peut-être des trucs que t'as pas envie que tu saches, que t'as pas envie qu'ils sachent d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas illégal. Et derrière, t'es en garde à vue pendant 38 heures, comment ils peuvent jouer de tout, pour, l'idée c'est de la briser, 38 heures c'est énorme ! En fait, il y a ça, et puis il y a aussi une volonté d'envoyer un message, non pas aux journalistes, mais à tous les gens qui bossent dans les services de renseignement, pour leur dire, ne parlez pas. Mais justement, en fait c'est ça aussi, c'est de faire pression sur toutes les sources potentielles en disant, vous avez vu ? On va vous retrouver. On va vous retrouver. On aspire les téléphones, on leur fait des gardes à vue, donc si vous parlez aux journalistes et tout. Et c'est ça, en fait, c'est là aussi que cette attaque elle est dangereuse, indépendamment de ce qu'a vécu la pauvre Ariane Lavrieux, il y a aussi toutes les sources, toutes les personnes qui parlent, qui dans les entreprises, dans les services de l'État, les services secrets et les affaires militaires en particulier, doivent être morts de trouille et c'est, oui, c'est une culture de la terreur qui essaye d'empêcher les gens de parler. Est-ce que vous savez que depuis 20 ans, le nombre de journalistes a été divisé par deux ? Non, ça je ne savais pas. Et que, je ne sais plus si c'est 20 ou 30, je ne sais plus, 20 ou 30 ans, mais que le nombre de communicants lui a été multiplié. C'est-à-dire que, quelle société, voilà, c'est ça qu'on veut. Parce que, évidemment, si vous voulez informer sur les entreprises, informer sur les politiques qui maintenant bétonnent une com, ils ont des communicants et nous, les journalistes doivent aller chercher derrière pour voir ce qu'il y a. Si on leur dit, ça va être dur et puis en plus, tu vas être puni et en plus, voilà, on va te pourrir la vie, c'est chaud. Est-ce qu'on veut une société avec des plans de communicants ou est-ce qu'on... Parce que même les journaux se remplissent eux-mêmes de pubs, de machins. Est-ce que, d'une certaine manière, le JDD n'a pas été repris par des communicants d'extrême droite ? Est-ce qu'on fait encore du journalisme au JDD ? Qu'est-ce que le journalisme ? Voilà. On continue cette discussion, notamment sur Ariane Lavrieux et sur l'indépendance des médias et la protection des sources, samedi, à l'occasion de mon émission spéciale Paul & Chill. Je vous l'avais annoncé, c'est mon nouveau projet après... Ah merde, tu t'es spoilé tout à l'heure. Non, pas du tout. Non, ça va. Non, pas du tout. Non, je viens de me dire que c'était l'occasion de faire de la pub. de la manière la plus chill possible, d'inviter des personnes de tous les milieux et surtout les personnes les plus éloignées de la politique à venir passer un moment détente, bonne ambiance, tranquille, au cours duquel il y aura des conférences, des tables rondes, des gens passionnants qui vont prendre la parole pour parler de politique. Ça se passera pour la première édition dans une version réduite dans un bar à Paris. Il reste quelques places d'ailleurs pour la soirée. Il n'y a plus de place pour le festival dans la journée, mais il reste des places pour la soirée. Donc venez vous mettre la tête à l'envers et danser. Ça va être trop cool. Et l'été prochain, j'espère réussir à organiser ce festival, mais cette fois-ci, vraiment en plein air, avec de la pelouse, avec des barbecues, avec de la musique, etc. Voilà, ça s'appelle Paul & Chill et parmi les discussions... Avec des quoi ? Avec des barbecues. Des quoi ? Des barbecues végés. Végés ou pas végés ? Les deux. Tiens, voilà, il y aura les deux autres. Tu tranches ? Donc venez, ça va être trop cool et ce sera sur Twitch, évidemment, ce samedi. À partir de midi, des tables rondes, des conférences, des gens passionnants. Il y aura Usul, il y aura... Comment elle s'appelle ? Manon Brille sera là. Comment elle s'appelle ? Non mais je suis fatigué. Voilà, il y aura des politiques, il y aura des journalistes, il y aura des chercheurs, il y aura des gens qui vont venir continuer les discussions avec nous et ça va être extrêmement cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo !